Donc du coup, ce matin, on est là tous ici pour parler d'influence, parce qu'en effet ça prend de plus en plus de place dans les stratégies marketing et sur les réseaux sociaux. On va faire vite fait un tour de table pour savoir qui suit un influenceur 20 dans la salle. Vous pouvez lever la main. Donc voilà, on voit qu'en effet, c'est... Ça fait plaisir. Unanime. Et donc du coup, en effet, selon une étude, il y a plus de 80% des consommateurs qui suivent les conseils des influenceurs. Et on voit que dans le secteur 20, ça nous impacte de plus en plus, vu qu'on a maintenant des gens qui ont plus de dizaines de milliers d'abonnés. Et voilà, ça joue maintenant dans les stratégies marketing des entreprises. Donc on est tout d'abord avec vous ici aujourd'hui pour rencontrer Margot. Donc Margot du Campel. Donc qu'on ne présente plus, mais qui va quand même le faire. Et ensuite, on passera à une table ronde avec plusieurs experts pour continuer le débat. Donc bonjour Margot. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu comment tu es devenue influenceuse ? Merci. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux pour ce talk. Du coup, c'est 15 minutes après suivi de la table ronde. Donc je me présente rapidement. Du coup, je suis Margot du Campel, la fondatrice de Rouge aux Lèvres. Donc en fait, Rouge aux Lèvres, c'est... Donc dedans, il y a une partie d'influence, mais c'est une partie de mon activité. Ce qui est aussi intéressant de défendre aujourd'hui. C'est un très bon levier aussi de développement sur d'autres types d'activités. Donc en gros, moi, ça fait une dizaine d'années que j'évolue dans le monde du vin, plutôt dans des métiers de la communication et de l'événementiel. J'ai travaillé à la base. D'ailleurs, je ne viens pas du tout du milieu du vin. Je suis Picardie. Non, ça marche très bien. Je suis Picardie. Donc voilà, rien à voir avec le vin. Et donc moi, c'était... Je voulais être commissaire priseur. Donc c'est via un stage de reconversion. Voilà, moi, j'étais spécialiste en peinture et dessin ancien. Et du coup, on m'a mis au département vin. Enfin, rien à voir. Je ne connaissais vraiment rien du tout. Et je trouvais qu'il y avait vraiment un secteur avec, je ne vous apprends rien, des valeurs fortes qu'on peut défendre, un lienci avec le patrimoine. Et je me dis, tiens, il y a vraiment quelque chose à défendre dans le secteur du vin. Et donc après, j'ai fait une école de commerce, un Master of Wine spécialisé avec l'INSEC. Et après, du terrain, du terrain, du terrain. Et donc après, j'ai évolué dans un site de e-commerce de vin. Et j'étais dernièrement chez Moët & Nessie, la division des vins du Nouveau Monde, avant de commencer Rouge aux Lèvres. Donc Rouge aux Lèvres, ça fait trois ans et demi que ça existe. En fait, il y a trois activités. Et ce qui a été vraiment l'impulseur pour moi, c'est vraiment Instagram, qui a été vraiment mon outil et vraiment ma plateforme pour me faire connaître sur un autre type d'activité. En gros, Rouge aux Lèvres, il y a trois pôles d'activité. La première, c'est une agence d'événementiel oenologique pour entreprises. Donc ça, c'est vraiment des événements, on va dire, haut de gamme autour du vin pour des grandes boîtes. Donc j'ai commencé comme ça. Donc c'était en septembre 2019. Bon, rappelez le contexte. Après, du coup, j'ai créé un club de dégustation 100% féminin basé à Paris. Donc ça, c'est un club aujourd'hui qui a plus de 500 membres dedans, donc que des femmes. Vous allez me dire, ouais, je suis féministe, machin. Je ne vais pas vous montrer. En fait, je ne suis pas féministe, c'est vraiment parce que moi, en tant que femme aussi, quand j'ai démarré dans le vin, et également mes copines, qui adoraient évidemment consommer du vin de manière régulière, elles étaient un peu paumées. On a tous été comme ça à un moment donné. Elles se disent, tiens, est-ce que tu pourrais nous expliquer le vin, etc. Donc j'ai commencé un peu Super Wine à la maison, quelques copines qui invitaient des copines qui invitaient des copines. Et après, je me suis dit, tiens, moi, j'aime animer. Il y a vraiment, c'est un intérêt aussi de partager son savoir. Et après, je voyais un intérêt des filles aussi de pouvoir avoir un peu le power sur la dégustation, de savoir mieux consommer, choisir le vin. Vous voyez, je ne vous apprends rien également. Quand on a une table du restaurant, souvent, la carte des vins, on l'attend à l'homme. Et des fois, on est un peu, même encore aujourd'hui, on est un peu paumées. Et donc je lui ai dit, tiens, je vais faire un club, mais je n'avais pas de modèle économique derrière. C'était vraiment un peu associatif. Donc j'ai commencé le club comme ça, de manière ponctuelle, à côté de mon métier de salarié. Et après, je me dis, bon, c'est cool le club, mais comment le faire connaître ? Et donc c'est là où Instagram est rentré en ligne de compte. Donc je me dis, tiens, je vais faire ma page Instagram. Et pareil, je ne me dis pas, tu n'es pas avec ton téléphone en me disant, tiens, je vais faire des selfies comme ça. Et coucou, c'est moi. Enfin voilà, je veux dire, on verra ça dans un second temps. Mais je veux dire, il y a eu le temps d'avant et le temps de maintenant. Et donc c'est vrai que ça a commencé comme ça. Donc on va dire Instagram, ça a été mon canal de communication. Et ça l'est toujours pour plugger les gens sur l'offre du club. Donc c'est un petit peu l'objectif, c'est un peu du virtuel au réel. En fait, c'est mes followers qui viennent dans le club. Parce qu'après, dans le club, on fait aussi d'autres types d'événements qui vont au-delà de la petite masterclass, on va dire de 20 à 30 personnes qu'on fait plusieurs fois par mois. On fait aussi des plus gros événements, toujours autour du 20. Mais c'est vrai que c'est Instagram qui a été mon levier de performance et ma carte de visite. Merci. Et du coup, est-ce que tu as vu ton métier évoluer ? Est-ce qu'il y a eu un changement peut-être potentiellement ces dernières années ? Est-ce que tu as vu une professionnalisation de ton métier surtout ? Bah oui. Alors si on reprend un petit peu le contexte, déjà c'est devenu un métier. Je ne savais pas si c'était possible. Moi, je suis un peu la seconde vague des influenceuses. Donc ça veut dire quoi ? Déjà, influenceuse, ça veut dire qu'on a un certain nombre de followers qui nous suivent. Donc moi, j'ai presque 43 000 followers. Donc moi, par exemple, c'est niche parce que je ne parle que de vin. Donc on est plusieurs à faire ça, mais ce n'est pas non plus du lifestyle à gogo, notre truc. Donc on parle, c'est vraiment niche. Le vin, il faut apprendre. C'est un métier spécifique. C'est un savoir-faire qu'on essaie de développer, mais ce n'est pas du lifestyle. On ne parle pas de la crème épilatoire. Et après, on va dire, voilà, buvez du Prosecco ou le vin de monsieur. Donc c'est vraiment, il faut savoir que nous, on parle de l'ultra niche. Et moi, ma particularité, c'est que je ne parle qu'en français, ce qui est normal. Mais du coup, ça limite aussi la portée de mon activité. Mais c'est normal parce que c'est mon canal, comme je répète, de conversion vers le club, qui est un club français et parisien pour le moment. Donc c'est aussi cet outil-là. Donc aujourd'hui, voilà, on va dire qu'il y a eu la vague où on a tous débuté. On va dire qu'on a appris aussi à expérimenter des choses, etc. Et après, il y a une petite barre qui s'opère à 10 000 followers. Alors 10 000 followers, là, tu commences à avoir des agences qui te contactent pour essayer de travailler avec toi. Donc c'est un métier pareil. Au début, on faisait tout gratos, évidemment. Donc on nous dit trop bien, ils envoient des bouteilles, machin. Donc c'est arrivé, surtout pendant le confinement. Moi, ce qui a vraiment été l'impact, c'était le confinement parce que j'ai fait beaucoup de live. Parce que je me suis dit, tiens, je serai enfermée dans mes 4 murs parisiens. Comment je peux ? J'avais à peu près 10 000 et quelques. Je me suis dit, comment ? Mais je le monétisais à peine. Je veux dire, c'était vraiment... J'ai gagné 3 francs 6 sous. Ce n'était pas l'idée, quoi. J'ai dit, comment garder ma page Instagram active et aussi proposer quelque chose ? J'ai dit, faire des lives tous les jours. Et ça, ça m'a fait vachement connaître parce que j'ai passé beaucoup de monde. Pareil, Basqueline Le Pelletier a fait un live avec moi à l'époque. Des grands noms, de la sommellerie, des chefs de caf, des domaines, etc. Et ça, ça a vachement fait connaître Rouge aux lèvres. Et également, on va se cacher, les domaines de vin ont vu aussi qu'on existait. Il y a aussi une maturité du secteur qui est arrivée. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que dans un budget de communication et marketing, ils vont faire des pubs classiques avec Figaro, des médias traditionnels. Et nous, on arrive aussi. Et maintenant, ils commencent à diversifier leur portefeuille. Et ils essayent de travailler avec nous. Et donc, ça, c'est aussi très récent. Donc, il y a eu la phase d'avant. La phase d'avant. Et maintenant, ça s'est vachement professionnalisé. Mais ce qui veut dire aussi grande exigence aussi des contenus. En fait, il y a à la fois... Donc, évidemment, il y a une partie. On est comme à une sorte de média aujourd'hui. Donc, une partie de nos contenus, ils sont monétisés. Donc, on gagne. Les marques nous payent pour créer du contenu. Et il y a d'autres contenus où on fonctionne de manière gratuite. On est comme un média. Parce que si on ne fonctionne qu'en mode paiement, on va travailler qu'avec des gros noms. Et on va parler toujours de la même chose. Donc, si l'idée... Moi, ce que j'ai envie d'avoir avec Rouge aux lèvres, c'est de défendre aussi la diversité des acteurs en France. Petits, grosses structures, etc. Donc, j'essaye d'avoir la pluralité dans ce qu'on peut avoir. Donc, j'essaye de pouvoir diversifier entre... Nous, on a besoin de gagner notre vie avec ça. Aussi, c'est notre modèle. Mais aussi, il faut qu'on puisse aider des jeunes qui se lancent, etc. Et donc, on fonctionne un petit peu au partenariat, ce qu'on a envie de défendre et ce qu'on a envie de montrer également. En tous les cas, tu as vu une professionnalisation après le Covid. Il y a eu vraiment un élan. Les gens se sont vraiment posés en se disant on va faire des choses structurées. Voilà, ils ont vu qu'il y avait un impact. En fait, il faut se dire que nous, on n'est pas... C'est pas que tu fais une collab avec nous, tu vas vendre 10 caisses, etc. C'est beaucoup de la notoriété, de la visibilité. Et il y a vraiment un côté aussi prescripteur au-delà qui s'ajoute aujourd'hui. Donc, ils ont vu qu'il y avait un réel impact. Et donc, on proposait aussi un relais aussi de communication avec chacun de notre univers. Donc, moi, rouge au lèvres, mon univers, c'est un peu vulgairement le biba du vin. Donc, c'est un langage très décomplexé, très ludique, très girly power, etc. Et vous avez vu, c'est aussi un univers aussi. Mais chaque personne avec un compte Instagram distinct ou d'autres canals de communication, ils ont un univers qui leur est propre. Donc, comme une marque ou un domaine de vin t'approche, c'est aussi, il a capté un peu ce que tu veux défendre. Il adhère à ton univers. Mais il y en a qui n'adhèrent pas du tout. Je veux dire, comme nous, on a un niveau où il y en a qui aiment ce qu'on fait, puis il y en a d'autres, ils n'adhèrent pas du tout à ce qu'on a envie de défendre. Mais du coup, c'est vraiment ce qui a fonctionné aussi. C'est qu'on a une identité forte et qu'on a une prise de position qui est assez tranchée. Et donc, ça passe beaucoup par l'identité stylistique, l'identité aussi rédactionnelle. Et aussi, ma personnalité, on ne va pas la cacher, je pense qu'aujourd'hui, ma force et ma faiblesse, c'est que rouge aux lèvres égale Margot. Margot égale rouge aux lèvres, c'est ma force et ma faiblesse. Donc, c'est un modèle qui est viable aujourd'hui, mais on se dit que je ne pourrais pas faire des bébés Margot à gogo. Donc, c'est un peu la limite aussi du modèle. Et si on continue, quels seraient tes conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'influence du vin ? Alors déjà, c'est un métier qui s'est développé, c'est tout récent. Donc, effectivement, nous, la vague, on ne pensait pas que c'était un métier qui était possible de pouvoir en vivre. Aujourd'hui, je dirais que si je répète, pour moi, ce n'est pas qu'on se lance comme ça. Déjà, il faut avoir envie de défendre quelque chose. On est plusieurs dans le métier aujourd'hui. Donc, il faut savoir un peu, il faut faire une étude aussi, de savoir qu'est-ce qu'on va apporter, quelle est notre différenciation. Et aussi, je ne vais pas vous cacher, mais il faut un petit peu quand même s'y connaître. Le vin, je répète, c'est ultra, ultra niche. Et en plus, c'est un secteur très professionnel. C'est un milieu quand même ultra fermé. Donc, quand on a une prise de parole, il faut quand même savoir de quoi on parle. Si jamais tu ne connais rien en vin, direct, tu te fais laminer par le milieu. Donc, il faut avoir beaucoup quand même d'assurance avant de pouvoir m'exprimer sur le vin, de pouvoir être à l'aise pour des fois faire le club, faire des vidéos, etc. Il m'a fallu des années pour faire ça. Donc, il faut être vraiment à l'aise. Et encore, je ne m'estime pas encore une experte du vin parce que je ne voulais pas prendre cette place-là. Je me suis dit, les experts, il y en a à Gogo, ils font très bien le job. Moi, je suis sur le premier step de la vulgarisation pour vraiment donner envie, déjà, rien que de savoir c'est quoi un cépage, vraiment la base, quoi. Et déjà, rien que de faire ça, je me dis, là, il y a de la place, etc. Donc, je me suis dit, pareil, moi, quand je suis arrivée dans le vin, je me suis dit, il y a des choses qui existent. Qu'est-ce que moi, je peux apporter ? Donc, quelqu'un qui veut se lancer, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on a envie de défendre, qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer, comment on le fait, de quelle manière. Parce qu'on a vu un peu des produits aussi marketing. Et après, ce qu'il faut savoir également, c'est que, voilà, Instagram, donc moi, je n'utilise que Instagram, il y en a qui vont développer aussi d'autres canaux comme TikTok qui montent pas mal. Donc, ça, c'est aussi un autre sujet. J'imagine qu'on l'abordera. Mais vous devez savoir qu'Instagram, on ne voit qu'une partie de la strade de notre métier, en fait, que le truc, je ne vous apprends rien, c'est qu'on reste quand même connecté H24 dessus. C'est que moi, le dimanche, je me tape des stories à faire. Je suis toujours en regardant des images. On est toujours en veille. On regarde toujours les... Il faut toujours se renouveler. Nous, il faut qu'on soit in. Il faut qu'on propose des nouvelles choses. On ne peut pas reposer sur nos acquis. Des fois, c'est up. Des fois, c'est flop. Et quand c'est flop, il faut savoir pourquoi. Donc, on est toujours en permanence, en mouvement, quoi. Et c'est un métier. Il ne faut pas lâcher l'affaire, quoi. Et pareil, au début, et surtout aujourd'hui, je sais que les places, elles sont chères. Parce que ça a été pris aussi. Et donc, pour arriver à cette fameuse 10K, c'est pour nous dans le secteur du vin, dans le lifestyle, il dirait 100K. Nous, la 10K, c'est déjà bien. Et bien, voilà, il faut... Ça demande beaucoup de travail de persévérance. Et c'est un temps long. Même si, voilà, on sait, Instagram, c'est du flash, c'est la rapidité encore plus maintenant. Mais voilà, percer, c'est à la fois de la stratégie, du contenu, de la persévérance. Et voilà, il faut marquer le territoire de manière régulière, quoi. Donc, il ne faut pas lâcher l'affaire, quoi. Donc, voilà, moi, je sais que je suis. Voilà, pareil, c'est un petit peu... Instagram, c'est un peu comme une sorte de monstre familier à la fois. C'est elle qui va me donner ma rentabilité. Mais à la fois, je suis dépendante. Moi, demain, mon compte Instagram, il est hacké. Et ça fait flipper, hein. Il est hacké, je ne sais pas, on me le ferme. Voilà, notre sujet, on ne sait pas. Moi, je veux dire, je perds une partie de mon activité. Et du coup, c'est à la fois un lien qui est très bizarre, quoi. En fait, c'est ta mère nourricière, mais à la fois, elle peut te tuer, quoi. C'est trop bizarre comme notion. Et on est vraiment accro. On a un niveau, aujourd'hui, on est accro d'Instagram. Je veux dire, du coup, moi, je vis avec, je dors avec. Enfin, tous les jours, quoi, même en vacances. Je ne déconnecte jamais. Et c'est aussi ça qui fait que ça fonctionne aujourd'hui. Et si demain, je me dis, ouais, je me fais un road trip. Ciao, bye-bye, Thaïlande, de moi. Mes followers, ils se perdent. Tout ce que j'ai créé, ça va très, très, très vite, quoi. Donc, on est vraiment dépendant d'Instagram. Et petite question supplémentaire. Comment tu arrives alors à continuellement les capter, tes abonnés ? Enfin, il y a, c'est justement de ta veille. Tu essaies de toujours leur proposer des contenus qui leur plairont. Tu les connais. Tu sais ce qu'ils aiment. Comment tu les as analysés un peu ? Alors, du coup, il y a cette veille concurrentielle. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas que moi. J'ai aussi une équipe qui m'accompagne de jeunes talents ultra, ultra dynamiques. Et on a besoin aussi d'être plusieurs aujourd'hui pour aussi capter les nouvelles tendances. Donc, franchement, on est des geeks. Donc, on passe notre vie sur les réseaux sociaux. On capte un peu les nouvelles tendances aussi. On a bien vu, dernièrement, les réels à gogo, de la vidéo, de la vidéo, de la vidéo, des textes très, très courts. Et là, pour nous, dans le vin, ça nous pose aussi pas mal de problèmes. La notion aussi de la loi Evin, etc., qui est de plus en plus présente et qui a un poids permanent. Donc, à la fois, il y a cette veille concurrentielle, cette veille aussi de créativité. Il faut proposer des nouveaux types de contenus. Et aussi, ce que nous, on a envie de défendre. Donc, à partir de là, nous, on a aussi une ligne éditoriale. On est comme un magazine, en fait. On a une ligne éditoriale. Donc, on dit, qu'est-ce qu'on a envie de défendre ? Donc, il y a à la fois, voilà, tel domaine, on a envie de le valoriser, etc. Et après, c'est la manière dont je vais l'amener, quoi. Mais c'est vraiment plus sur le format qui a vachement évolué, quoi. Donc, comme je disais, aujourd'hui, c'est des réels. C'est très court. Avant, on faisait des trucs de deux minutes. Maintenant, c'est fini. Voilà, il faut dire, coucou, ciao, je suis là. Et buvez un coup, et hop, c'est parti, quoi. C'est très, 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 très court, quoi. Donc, il faut arriver de capter tout en disant l'essentiel et pas non plus dénaturer ce qu'on a envie de faire dans le vin, c'est-à-dire donner du contenu aux gens qu'ils aient envie d'ouvrir une bouteille et aussi de pouvoir être informés sur le vin. Ce qu'on a envie, voilà, de défendre aujourd'hui, quoi. Donc, on voit que c'est une activité qui est très construite et que maintenant, en effet, on n'a pas juste à prendre une photo et poster et dire coucou, les gars, allez prendre un verre. Ah oui, oui, juste pour terminer, du coup, c'est vrai que le temps passé derrière, entre, on va dire, la prise de vue... En fait, on est comme, même si on fait tout à l'iPhone ou avec une caméra, etc., mais nous, on fait principalement à l'iPhone pour aussi avoir un contenu très frais, très nature. Et c'est fait exprès, par exemple, je fais en selfie, c'est fait exprès, c'est décadré, c'est fait exprès, c'est un peu, je t'emmène avec moi, c'est un peu le globetrotter. Enfin, limite, on me met dans mon sac et vous venez avec moi, c'est vous embarquer avec nous. Et tout ça, c'est travailler. Nous, quand on arrive, on a un peu une feuille de route, on sait ce qu'on va filmer, on sait ce qu'on va dire. Et après, évidemment, c'est des rencontres humaines, évidemment, avec les vignerons, les terrois, etc., mais on a quand même une feuille de route et c'est très structuré. Voilà, on sait ce qu'on va dire, on sait tous les plans qu'on va faire. Et après, le montage, un montage, pour une petite vidéo de 30 secondes, ça nous prend bien deux heures. Et après, tel texte aussi. Donc, c'est un gros boulot, quoi. Donc, vous êtes des vrais créateurs de contenu, voilà. Voilà, voilà, il faut dire, c'est comme ça dit, donc c'est vrai que le temps passé, ça a une valeur et ça engage beaucoup, voilà, de temps passé. Et donc, il faut dire que quand un domaine travaillait avec nous, etc., il va payer aussi, il va nous faire confiance aussi pour la globalité du travail qu'on a mené jusqu'alors. C'est pas en payant en one shot, c'est aussi tout ce qu'on a créé depuis le début, quoi. Super, c'est une belle mise en abîme. Je te remercie pour ton partage d'expérience. Je vais appeler les autres intervenants à venir sur scène pour continuer le débat. Donc, voilà, vous pouvez venir. Merci. En tout cas, il y a des questions-réponses après, ça ? Voilà. Donc, on va déjà, s'il y a une ou deux questions, on pourra peut-être... On peut déjà en faire une ou deux le temps que tout le monde s'installe. Vas-y, allez-y, venez, venez. S'il y a des questions... Allez-y. Est-ce que déjà, montez un... Est-ce qu'il y a une question ou deux, peut-être, déjà ? Bonjour. Bonjour, Margot. Moi, j'ai lu, je ne sais pas, hier ou avant-hier, qu'il y avait des décisions de justice, je crois, contre Meta, pas contre les influenceurs directement. Et donc, on sent un vrai durcissement de la loi Evin sur Instagram. On leur reprochait, en gros, juste une jolie image, un joli paysage derrière la bouteille de vin. Il n'y avait même pas d'acte de consommation. J'imagine que tu surveilles ça très près. Comment tu le sens ? Ah, c'est... En fait, c'est... Oui, j'ai effectivement vu l'article. En gros, c'est l'association de l'alcool... Oui, pas, voilà. L'association de l'alcool qui se sont mis vraiment en direct avec Meta. Donc Meta, le groupe Meta, Instagram et Facebook. Et en gros, ils ont réussi, d'un point de vue juridique, à bloquer des comptes ou à fermer des contenus vraiment liés à l'alcool. Mais donc vraiment des contenus, donc vraiment des gros influenceurs, même des in-petits qui s'est fait aussi bloquer. Donc ils ont le pouvoir aussi, aujourd'hui, de pouvoir nous bloquer notre compte si on parle de l'alcool aussi de manière différente. Parce que pour eux, le vin, c'est de l'alcool. Même si nous, nous, on a envie de défendre que c'est autre chose. Et donc c'est vrai que nous, clairement, on sent qu'il y a vraiment un poids qui est de plus en plus présent parce qu'il y a aussi un no manson juridique qui nous permet aussi de travailler. Mais on est effectivement un peu hors la loi. Donc évidemment, il y a des notions de mettre tout le temps l'abus d'alcool et dangereux pour la santé. Il faut le mettre sur tous les stories si on veut faire ça bien, etc. Mais parfois, il y a des trucs quand je fais de manière spontanée, je ne suis pas payée. Des fois, parfois, je ne mets même pas la mention. Mais il faudrait tout le temps que je la mette, en fait. Et donc il y a toujours ce poids qui est ultra, ultra présent. Mais parce qu'il n'y a pas de règle spécifique de la frontière d'autorisation, de création de contenu. Il n'y a rien qui est défini. Et on joue toujours un peu avec le feu, au final. Mais je sais qu'à un moment donné, c'est ce qui va arriver. Et il faut être... Moi, je pense que le jour où ils viennent me voir, où il y a quelque chose qui puisse enfreindre à notre métier, je pense que je ferais le job pour aussi représenter notre métier et défendre quelque chose. Parce que voilà, on sait bien, c'est une contradiction quand on voit le poids du vin en France, ce que ça représente, le poids au niveau régional, le poids au niveau des employés, enfin tout ce que ça représente le vin, c'est un peu une contradiction aussi, un peu un non-sens. Donc des fois, je me dis, je veux dire, on est aussi le porte-parole aussi de peut-être faire bouger les lignes parce qu'on a aussi un certain poids aujourd'hui. Mais oui, des fois, on a peur. C'est une belle transition, en effet, d'actualité. On va voir justement qu'en effet, on doit structurer ces activités et on va voir avec notre panel d'experts aujourd'hui, donc je remercie d'être présents, comment on peut le faire et quel impact cela va avoir. Donc on va passer à la table ronde maintenant. Je ne sais pas s'il y a une présentation en régie, peut-être, on va changer. Voilà, pour qu'on voit tout le monde exactement. Donc merci, je vais vous laisser chacun vous présenter, dire votre rôle et dans quel secteur, enfin dans quelle entreprise vous travaillez. Edouard, si tu veux commencer. Vous m'entendez bien même. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Edouard Monietti, je suis le directeur du BIVC. Le BIVC, c'est l'interprofession des vins du Centre Loire, qui est une petite enclave dans la Loire, mais ô combien qualitative. C'est sans serre, pouillis fumés, même tout salon, qu'ainsi, reuillis, château meillant, les Côtes de la Charité, les Côtes de Tanné. Vous voyez, il y en a suffisamment peu pour que je puisse tous vous les citer. Voilà. Bonjour, donc moi, je suis Charlotte Dominique, je suis rédactrice en chef du Mediatouslevin.com et responsable du développement commercial de l'agence qu'on a. Donc on fait pas mal d'influence aussi. Bonjour, Benjamin Sonnet. Donc moi, je suis confondateur et président d'une société qui s'appelle MyBalthazar. On est spécialisé dans la collecte de données digitales sur l'univers du vin. Donc on suit aujourd'hui près de 800 domaines viticoles dans le monde. On va pouvoir remonter des données chaque jour sur le nombre d'abonnés qu'ils peuvent avoir sur les réseaux sociaux, le nombre de mentions, les contenus qu'ils parlent d'eux, etc. Et donc en suivant les châteaux et en travaillant avec eux, évidemment, l'influence, c'est un sujet qu'on a vu grandir et sur lequel on moniteur aussi un certain nombre de données pour nos clients. Je ne sais pas si ça marche. Donc Evelyne Mazel, moi, je travaille au sein du groupe Bollinger. Donc vous pouvez découvrir toutes nos maisons dans un stand juste à côté. Le groupe Bollinger, c'est un groupe familial indépendant français qui fédère un certain nombre de maisons. Donc le champagne Bollinger que la plupart d'entre vous connaissent. Il y a également le champagne Ayala. On a le domaine chanson en Bourgogne. On a l'anglois château dans la Loire. Hubert Brechard en Sancerre. Pondy en Oregon. Le ginanae et le superbe cognac de la main. Je vous invite à déguster là-bas. Et moi, je m'occupe du planning stratégique et de toute la dimension et problématique de consumer engagement et notamment comment est-ce que j'accompagne les différentes marques du groupe et principalement aussi nos petites maisons pour vraiment arriver à aussi parler aux consommateurs. Donc aux prescripteurs, mais aussi aux consommateurs. Et donc on travaille l'identité des maisons, leur image, leur storytelling, etc. Merci beaucoup. Donc on va commencer par une question qui peut paraître simple, mais selon vous, qu'est-ce que l'influence et comment vous la définissez dans votre entreprise ou dans vos activités au quotidien ? On peut commencer par Evelyne. Allez, comme ça, on va en faire un autre sens. Bien sûr. En fait, avant de parler d'influence, et ça a été très bien dit par Margot, j'aimerais parler surtout de création de contenu. Et donc l'influence étant pour nous une conséquence de tout ça. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment des créateurs de contenu. Et donc la question était... Qu'est-ce que l'influence ? C'est de la création de contenu. Benjamin, est-ce que tu peux rebondir ? Oui, pour aller un petit peu plus loin, effectivement, ça part d'un contenu. Après, l'influence, c'est la capacité à modifier la perception d'un sujet, d'un produit. Donc pour ça, il faut avoir une audience, il faut avoir la capacité d'engager cette audience-là. Là où ça devient intéressant avec le digital, c'est que l'influence, c'est un sujet qui a toujours existé à différentes échelles, mais on peut aujourd'hui influencer à une échelle qui est beaucoup plus vaste, qui est beaucoup plus rapide, qui n'a pas de limite géographique. On peut être influencé par des gens qui vivent à New York, à New Delhi ou à Berlin. Et puis le digital aussi permet de pouvoir mesurer, quantifier et d'apporter du coup du rationnel à cette notion d'influence qui est finalement assez impalpable au départ. Je suis plutôt d'accord. L'influence, en fait, on est tous plus ou moins influenceurs. On est même d'ailleurs tous plus que moi. On influence nos proches, on influence nos amis, notre famille, on influence des gens. Et quand on est sur les réseaux sociaux, on influence aussi des gens qu'on ne connaît pas forcément et qui nous suivent ou qui suivent des influenceurs parce qu'ils les considèrent un peu comme des gens proches. Et donc, on les appelle des influenceurs parce qu'ils nous recommandent et ils recommandent des choses et on leur fait confiance. Alors pas à tous. On ne fait pas confiance à tous les influenceurs. Mais quand on les aime bien, quand on adhère à leur façon de faire, on a envie de découvrir les produits et les services dont ils parlent. Et donc, c'est de l'influence. Donc oui, il y a un côté publicitaire, c'est sûr, mais à la base, donc moi, je fais partie de la première génération dont tu parlais tout à l'heure. J'avais monté mon blog à l'époque en 2009, donc blog de vin. Et moi, je ne l'ai pas fait effectivement parce que le blogging vin étant une niche, tu l'as aussi dit tout à l'heure. Je ne l'avais pas fait dans le sens de vendre vraiment, mais plutôt de partager mes bons plans parce que le vin et l'influence du vin est peut-être un petit peu différente de l'influence de tous les produits parce que les gens ont toujours l'impression de ne pas s'y connaître en vin. Ils ont besoin qu'on leur recommande des choses, qu'on leur conseille des choses. Et je trouve que c'est en ça que l'influence vin a... Voilà. Mais en vrai, nos parents peuvent être des influenceurs aussi. Ils touchent juste un petit peu moins de personnes qu'un influenceur tel qu'on en parle, c'est quelqu'un qui est suivi par un petit peu plus de monde que juste sa famille et ses amis. Voilà. C'est très pratique de passer en dernier. Finalement, moi, je vais vous raconter la somme de tout ça ou du moins ma vérité. Ça me fait une très bonne transition pour vous dire que pour moi, l'influence, c'est raconter une vérité. Finalement, vous savez, je prends ma casquette interprofessionnelle. On vit des choses sur un territoire. On est convaincu par des choses et finalement, l'influence, c'est la manière de le raconter et de le dire par tout moyen, promotion, communication. Mais finalement, c'est raconter une vérité. Ça, pour moi, c'est important. L'influence, parfois, a une petite connotation péjorative alors même qu'on raconte une vérité. C'est la dire et pas avoir peur de la dire. Voilà. D'accord. Donc, créer du contenu, avoir de la visibilité, donner des conseils et dire une vérité, on voit que c'est quand même très vaste. concrètement, vous chacun, quelle action d'influence avez-vous mis en place et est-ce que vous avez des retombées concrètes à nous partager ? Edouard, si on... On repart de moi ? Oui, oui, nous, nous, on use et on abuse de l'influence, évidemment, mais encore une fois, je ne suis pas gêné par ça puisqu'on raconte une vérité. Après, je vous disais, je vous parlais de moyens. Effectivement, on a fait appel plusieurs fois à des influenceurs de très, très bonne qualité. ils ont cette aura que nous n'avons pas, ils ont cette expertise que nous n'avons pas pour dire les choses très simplement à leur manière, ils sont suivis. Aujourd'hui, on ne s'en passe pas et finalement, moi, je ne suis pas dérangé par ça. On a mis en place des vidéos avec des influenceurs sur des choses très simplifiées, sur une manière finalement vulgarisée de dire les choses et encore une fois, c'était vulgarisé mais très qualitatif, toujours ludique, toujours pédagogique. Donc, c'est le contenu dont on parlait. On a mis en place des podcasts sur nos appellations, on a fait une fois de plus appel à des influenceurs. On a fait, nous, on exporte 50% de nos vins, le marché anglais, par exemple, est un marché important pour nous. On sait combien les prescripteurs ont de l'influence sur ce marché-là. Donc, on a fait appel à eux par une campagne Facebook, réseaux sociaux, Instagram de sommeliers qu'on a appelés Connecté qui ont mené une campagne de promotion sur nos vins. Et ça, finalement, on a juste raconté la vérité de nos vins, la qualité dont je vous parle, leurs caractéristiques organoleptiques, des choses vraies. Et effectivement, on a de très bonnes retombées parce que d'abord, on dit la vérité et en plus, elle est bien dite par les influenceurs dont c'est le métier. Et donc, finalement, ce contenu ludique et pédagogique dont je vous parlais, il fait x 1000 parce que ça touche un nombre de personnes beaucoup plus important et c'est encore mieux raconté que la manière dont nous, on le ferait. Donc, on a de très bonnes retombées. Moi, je souhaite, j'ai entendu la question tout à l'heure et l'actualité législative ou du moins le projet législatif qui guette les influenceurs. On se battra à l'image de ce que disait Margot. On se battra parce que c'est important. C'est des gens qui ont une expertise, un métier et qui finalement, aujourd'hui, font partie intégrante du paysage comme de nos vins. Donc, c'est important. Charlotte, chez Tout le vin, vous, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors nous, on organise en fait du marketing, on fait du marketing d'influence pour nos clients. Donc, sur la partie agence, on organise des voyages de presse, des blocs trip, comme on les appelle. Donc, on invite des influenceurs à venir découvrir des propriétés viticoles, des destinations. Ça dépend si on travaille avec une interpro, un syndicat ou bien une propriété seule. Donc, on va choisir des profils complémentaires. Donc, nous, on fait attention à la partie loi et vin. c'est quelque chose dont on s'inquiète depuis très longtemps. On est tous formés. Donc, en fait, on fait des contrats avec nos influenceurs. Même si les influenceurs sont invités gratuitement, ça reste en fait un avantage en nature. Donc, c'est une forme de rémunération. Donc, il y a un contrat qui engage les deux parties et c'est hyper important. En fait, ça sécurise le client et ça sécurise aussi l'influenceur qui va bénéficier quand même d'un certain nombre de choses vraiment chouettes. Les blocs trip qu'on organise sont quand même plutôt cool. Et en échange, ils s'engagent aussi à un minimum de contenu à faire sur les réseaux parce que c'est quand même le but de les inviter, c'est qu'il y ait un petit peu de contenu. Donc, ça rassure aussi le client de savoir qu'au minimum, il aura quelques postes sur les réseaux des influenceurs sélectionnés. Et ce qui, au-delà du minimum de postes, ce qui va jouer beaucoup, c'est la qualité de la prestation qu'on va proposer aux influenceurs. c'est-à-dire qu'en gros, plus le bloc trip sera bien fait et proposera des prestations qui plaisent aux influenceurs et plus il y aura du contenu en fait derrière. Et du contenu authentique. L'idée, c'est qu'on invite aussi les bons influenceurs pour avoir du vrai contenu qui correspond à notre client. Et donc, nous, on en fait des bilans derrière pour avoir un coût à la retombée de ce qu'a coûté le bloc trip avec le nombre de retombées. On a mis en place un tableau de pondération parce que chaque retombée ne se vaut pas. Enfin, une story, un post et un article de blog, déjà, ce n'est pas le même investissement de la part du blogueur et ce n'est pas la même durée de vie et ça dépend aussi de l'objectif du client. Si le client, ça va être vraiment de travailler son SEO, de travailler sur le long terme, d'être reconnu, de travailler sa notoriété, les articles de blog vont être bien sûr prioritaires et donc vont avoir un poids de pondération plus important qu'une story qui va durer seulement 24 heures. Après, la story a un peu changé. Il y a 4 ans, la story comptait un petit peu moins. Aujourd'hui, on sait que c'est celle qui touche le plus en plus grand nombre. Donc, le poids change aussi en fonction des années. Voilà. Mais c'est important de savoir si une opération de marketing d'influence a fonctionné ou pas. Et donc, ces bilans, ils nous permettent vraiment de comparer les expériences entre elles. Voilà. Benjamin ? Alors, nous, de notre côté, on a, je dirais, doublement à la question, ce qu'on fait en tant que May Balthazar, pour nos clients qui sont les châteaux, les domaines jitticoles, on collecte de la data et on va en chercher chez des partenaires pour qualifier le profil des influenceurs. Donc, on déresse des listings qui permettent de savoir si les influenceurs avec lesquels on envisage de travailler ont du sens en termes d'audience, en termes d'engagement, en termes de qualité d'engagement. Parce que, une Margaux du conseil, typiquement, tout le monde la connaît et on sait qu'elle a une audience qui est plutôt parisienne, plutôt féminine, plutôt grande ville. donc ça, c'est un secret pour personne, on sait qu'on ne se trompe pas trop quand on travaille avec Margaux, mais il y a d'autres influenceurs où on voit 50 000 abonnés, 100 000 abonnés, on se dit, c'est très bien, le contenu a l'air quali, mais quelle est l'audience derrière ? Est-ce que c'est des gens qui correspondent à ma cible ? C'est difficile de le savoir. Donc, il y a des outils qui permettent de collecter cette data-là. Et donc, nous, c'est ce service qu'on propose à nos clients. Et après, on a aussi un rôle d'échange et de conseil avec nos clients châteaux qui ont commencé à travailler avec les influenceurs un peu comme le disait Margaux au moment du Covid. Donc, comme on est sur une expérience qui est assez récente, il y a eu quelques succès, beaucoup d'échecs aussi. Et ce qu'on se rend compte globalement, c'est que dès qu'on essaie de jouer petit bras, c'est-à-dire on envoie une bouteille, on attend de voir ce qui se passe, etc., en général, il y a des déceptions parce qu'on est dans une relation qui est inexistante et donc l'influenceur ne sent pas forcément considéré, il n'a pas d'obligation de résultat. Mais par contre, dès qu'on essaie d'engager une relation et de créer un contenu de façon conjointe et d'aller un peu plus loin que ça, il y a des résultats qui peuvent être hyper intéressants et du coup, ça ouvre un champ des possibles qui est extrêmement vaste derrière en termes d'opérations. Pour compléter un peu tout ce qui a été dit, nous, c'est vrai que, bon déjà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'au sein du groupe Bollinger, chaque maison fait la chose à sa façon. Donc, il n'y a pas de politique, groupe encore tout à fait défini. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et en fait, déjà, la plupart de nos maisons, elles ont quand même un point commun, c'est qu'elles s'adressent vraiment à des amateurs curieux ou à des passionnés de vin ou de vin fin. Et donc, on est sur, en général, on cherche à cibler des connaisseurs et des gens vraiment qui s'intéressent vraiment au vin. Donc déjà, il y a un travail d'identifier des créateurs de contenu qui sont passionnés par le vin, bien sûr, et qui s'adressent aussi à ce type de communauté. Donc déjà, il y a ce travail-là d'identifier un petit peu les partenaires potentiels. Évidemment, comme tu le disais, on leur fait découvrir nos produits, nos maisons, nos domaines. Donc il y a ce travail d'expédition, d'événements et de, évidemment, faire partager nos produits avec ces personnes-là. donc on travaille en organique, c'est-à-dire que c'est pas, enfin voilà, le contenu sort ou sort pas, voilà, donc c'est ce type de choses. Et il y a une deuxième démarche qui est plutôt pour nos grosses maisons, donc plutôt Bollinger, aujourd'hui, ou nos maisons de champagne, en tout cas, qui est plus lifestyle, donc qui va dépasser le pur connaisseur de vin et qui va aussi s'adresser à des influenceurs ou des créateurs de contenu qui ne sont pas que liés au vin et qui vont être liés à des secteurs adjacents, donc la gastronomie, donc on va travailler avec des grands chefs, on va travailler, donc là, sur des, vraiment des campagnes, donc par exemple, pour le lancement de la grande année sur Bollinger, on a travaillé avec un grand chef, donc là, on est sur de la création de contenu qui est évidemment, donc rémunéré, etc., et qui est structuré par une campagne de lancement, donc c'est pas tout à fait la même démarche, voilà, donc, je ne sais pas si... Voilà. Et du coup, tu vois, Margot, tu as vu qu'en effet, tes clients étaient de plus en plus exigeants et après, on parlera aussi un peu de la loi F1, est-ce qu'ils te mettent cette contrainte-là, maintenant qu'on en parle de plus en plus, en effet ? Alors, effectivement, avec... Il parle ? Oui. Du coup, il y a deux choses qu'on avait abordées que je voulais souligner. Il marche là ou pas ? Il marche, ça a l'air de marcher. Ok, c'est mieux là. Alors, il y a deux sujets qu'on a abordées que je voulais souligner, c'est à la fois, du coup, pour nous, on est approchés, donc, on est très, très sollicités par beaucoup de clients potentiels, donc, ça peut être interpro, domaine de vin, petit et grand, etc. Donc, il y a cette notion, évidemment, de gratuité. Nous, on nous approche, on dit, tiens, t'es invité là, moi, je peux passer ma life à faire des voyages de presse, me la couler douce au soleil, faire tout ce que je veux, c'est trop bien, je peux boire à gogo tout ce que je veux tous les jours et c'est trop bien, mais par contre, je gagne zéro au sous. Du coup, il y a aussi cette limite qu'on a envie de dire que moi, je veux dire, merci de m'offrir ces belles expériences, mais aussi, nous, on a besoin aussi, pour le travail, pour le temps passé, la qualité des contenus, parce que si on s'engage, comme à nous tous, on va produire aussi du vrai contenu, donc voilà, il faut nous laisser vivre aussi, donc il y a aussi une juste bascule, un juste niveau dans le type de contenu, aussi le type d'engagement, donc effectivement, dès qu'il y a rémunération, c'est là qu'il y a méga méga exigence, donc ça passe beaucoup aujourd'hui par des contrats, donc aussi avec toutes ces nomenclatures et ces obligations aussi de résultats et de obligations de la loi L20, donc je disais, on a un contrat, et franchement, il fait 15 pages, ça fait flipper, ils disent, voilà, tu dois créer, on est vachement réglementé, un réel, quatre récans, parce que voilà, les stories, c'est un peu du contenu déguisé parce qu'on a pris autant de temps qu'un réel au final et c'est très réglementé et on doit mettre hashtag sponso, hashtag labu d'alcool, c'est très réglementé parce que des deux parties, on doit évidemment respecter ça et voilà, si on ne le fait pas, on n'est pas payé tout simplement, et donc aussi, ce qu'il faut dire, c'est que le client, il a un droit de regard et ça c'est très très récent, donc c'est pas dire on fait ce qu'on veut machin, dès qu'il y a une rémunération, le client, il a un droit de regard sur nos contenus, donc c'est pour ça qu'il faut aussi l'accompagner et c'est aussi notre expertise et aussi notre créativité, voilà, comme on dit, la création de contenu qu'on va définir avec lui, si moi je m'engage avec lui et que j'ai envie de le faire parce que j'ai la chance de pouvoir aussi choisir mes partenaires et ça c'est aussi, dire l'atout, quand je ne le sens pas, quand ce n'est pas pertinent, ce n'est pas avec ma cible, etc., il faut que je dise non et ça c'est important de sélectionner nos partenaires avec qui on peut travailler, ça m'est déjà arrivé, dire c'est un beau contrat, franchement trop bien, mais je ne peux pas en termes d'image, en termes de notoriété, en termes de produit, etc., ça ne va pas faire sens pour moi, donc il faut que je dise non pour aussi, parce qu'après tes followers et tes abonnés, vu qu'il y a ce travail qu'on a créé depuis 1000 ans de notoriété qui te font confiance, on ne peut pas dire parce qu'on t'a fait un gros chèque que tu fais le job, donc il faut avoir cette nuance aussi en termes de contrat de travail, mais c'est vrai que le poids aussi du client, il a un droit de regard sur le contenu, donc s'il te dit vas-y refais-le, il faut le refaire le truc, donc je dirais, c'est pour ça qu'il y a aussi, voilà, il faut, là c'est un peu la limite, donc c'est-à-dire, il faut, quand on choisit cette identification des partenaires potentiels et nous on s'engage, il faut, parfois c'est aussi la limite ce que je trouve aujourd'hui, moi des fois je suis un peu essoufflée parce que je me dis, des fois ils ne nous laissent pas travailler parce qu'ils nous bloquent dans notre créativité quoi, et ça c'est un petit peu la faille du modèle parce qu'ils ont un droit parce qu'ils nous payent et on se sent des fois aliéné avec la création, avec la création de contenu pur et un petit peu la touche qu'on a envie d'apporter, quand tu choisis Rouge aux lèvres, c'est le délire Rouge aux lèvres, tu payes pour Rouge aux lèvres, et bien c'est comme ça quoi, donc après évidemment, si jamais tu as dit des notions, donc cette vérité qui n'est pas bien dite comme tu l'as bien souligné, si tu n'as pas fait ce bon job à la base, donc c'est un travail de préparation qui est hyper importante en amont, et bien là évidemment, ils ont un droit de critique ouverte, mais des fois on est à des niveaux, je ne raconte pas, mais c'est à la pincette le truc quoi, donc tu te tires les cheveux quoi, ça manque parfois, je trouve de, dernièrement je trouve beaucoup de spontanéité et de légèreté, ce qui est un petit peu, ça commence trop à être, c'est pour ça que moi, dans mon modèle Instagram, il faut que ça reste un support, je ne dois pas être dépendante trop de ça, donc c'est un levier pour moi, mais dans mon modèle économique, moi je ne vis pas que de Instagram, et c'est ça ma force de mon modèle, je ne suis pas qu'une influenceuse, il y en a plein qui pensent que je ne fais que ça, mais j'espère alléluia, que derrière il y a le club qui est une vraie activité, et il y a aussi l'agence, donc en fait, moi c'est pour ça que je me dis, Instagram c'est cool, mais moi je veux aller au-delà de ça, c'est un très bon quart de vie, il faut aussi aujourd'hui, on l'a bien vu, la plupart des influenceurs, ils font d'autres choses, moi j'écris un bouquin, on va suivre un modèle de média, etc., et c'est un très bon levier pour ouvrir dans d'autres projets, c'est un très beau tremplin pour atteindre des nouveaux projets également, et pas que de l'instant. Charlotte, tu voulais rajouter quelque chose ? En fait, c'est un peu notre rôle, en tant qu'agence, d'éduquer notre client, c'est-à-dire qu'effectivement, alors ça dépend du client, mais des clients qui vont avoir des services marketing très construits, vont avoir tendance à vouloir maîtriser le message jusqu'au bout, et c'est ce qu'on a du mal des fois à expliquer à nos clients, en disant, mais par contre, si on fait du marketing d'influence, si on a choisi des influenceurs, c'est pour qu'ils gardent leur ton, leur sincérité, leur authenticité, et de justement, de ne pas trop les bloquer dans le message, parce que si ça devient un spot publicitaire, ça aura déjà moins d'impact, l'influenceur, il n'aura plus envie de travailler avec le client, et du coup, on a tous à y perdre, en fait, parce que le reach sera beaucoup moins intéressant, les interactions, tout ce qu'on va rechercher, en fait, ça sera moins percutant, donc en fait, aujourd'hui, il faut trouver un juste milieu entre, effectivement, la loi, et ce que veut le client, mais c'est là où il faut, enfin, j'imagine qu'il y a des propriétaires, des personnes qui ont envie de faire du marketing d'influence, rappelez-vous que c'est pas un spot publicitaire, c'est pas un homme sandwich, en fait, il y a une vraie personne qui a son identité, et si vous voulez le faire, il faut lui faire confiance, et du coup, je suis complètement d'accord avec Margot là-dessus, il faut que ça ait vraiment du sens, voilà, et pour les influenceurs qui sont que 20, il y en a très peu qui, je sais pas vraiment s'il y en a, qui en vivent à 100%, c'est pas comme l'influence dans les autres domaines où eux sont rémunérés à 100% sur la création de contenu qu'ils font, le monde du vin, c'est souvent des gens qui ont un métier à côté, donc qui sont moins disponibles, qui viennent gratuitement ou pas, que je parlais des contrats, c'est que même quand ils viennent gratuitement, on fait des contrats, mais voilà, il faut faire aussi attention, ça reste des êtres humains, ça reste des gens qui prennent du temps, et voilà, donc je voulais juste rajouter ça. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, c'est pour ça que je faisais un peu la différence entre une approche plus lifestyle de grosses maisons, moi j'ai travaillé chez Pernod Ricard pendant 7 ans pour Martel Moum et Père Yejouette, qui sont des magnifiques maisons sur lesquelles on avait une aura plus globale, donc un peu moins évain aussi, voilà, et avec une approche, on va dire, un peu moins de connaisseurs en termes de cibles, et il faut faire la différence entre cette approche-là et qui est très complémentaire, en général, on joue sur les deux, et une approche qui est plutôt de toutes petites maisons, en l'occurrence, moi je vous parlais de maisons, vous connaissiez peut-être même pas, je ne sais pas si les gens connaissent tous Hubert Brochard ou De La Main, je ne sais pas si vous les connaissez, mais voilà, c'est des toutes petites maisons qui sont très peu structurées en marketing et qui, comme tu le disais très bien Margot, si tu ne travaillais que sur des choses extrêmement rémunérées, etc., après on ne travaille qu'avec les gros qui ont beaucoup d'argent, donc c'est important aussi d'avoir ce rapport avec les petites maisons versus les grosses maisons et le lifestyle versus le vin qui se doit d'avoir une approche authentique, donc c'est tout ce truc-là. Après évidemment, nous on a un travail de sélection en amont, de compréhension des partenaires qui nous intéressent et qui s'adressent vraiment à nos cibles et sur ce travail-là, ça nous permet aussi de lâcher la créativité, c'est-à-dire de faire confiance aux gestes créatifs de l'influenceur en question et de ne pas aller mettre le nez dedans. Toi aussi, Édouard, j'imagine que vous réfléchissez vraiment en amont à la sélection des influenceurs, leur profil ? Bien sûr, bien sûr et finalement, là je prends ma casquette de client, c'est-à-dire qu'en plus client interprofession, c'est-à-dire que l'interprofession, évidemment, vous le savez certainement, elle est intégralement financiée par une filière, donc par les acteurs qui la composent, à savoir vignerons, négociants et coopératives. Et donc finalement, je m'amusais de ce que disait Evelyne et c'est assez drôle et pour autant, c'est sa vérité et moi j'ai la mienne, c'est-à-dire qu'elle parle de la maison Hubert Brochard. Hubert Brochard, c'est une maison sans séroise, pour nous, c'est une grosse maison et pour eux, c'est une toute petite maison et finalement, il n'y a pas de mensonge dans les deux cas. Et finalement, je vous parle de ça parce que moi, je rendais compte à un conseil d'administration essentiellement composé de vignerons et de négociants et donc il faut l'apporter, cette idée de l'influence et de l'influenceur sur des budgets qui paraissent parfois, les gens ne maîtrisent pas toujours. Moi, j'ai la chance d'avoir un conseil d'administration qui est extrêmement à l'écoute, qui est très au fait de ce qui se fait et qui le vit très bien et qui encourage tout ça. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, l'influence, c'est un mot, on en a parlé, on a tâché de le définir, mais finalement, on a vu que chacun avait sa définition et donc il y a finalement différentes interprétations et donc l'idée qu'on pointe vraiment le bon rapport qualité-prix avec ce qu'on vient chercher, la confiance. Margot le disait très bien, Evelyne aussi, c'est-à-dire que il faut, et ça a été dit également, il faut vraiment faire confiance aussi à l'influenceur. C'est-à-dire que nous, on a ciblé l'influenceur. Moi, j'ai eu l'impression que les influenceurs avec lesquels on a travaillé ont très bien compris l'essence même de Novin. Et derrière, effectivement, c'est des pros. donc il faut aussi leur faire confiance. Et toi, Benjamin, est-ce que tes clients captent le rapport justement qualité-coût ? Est-ce qu'ils voient où le rapport est équilibré ? C'est un peu la question à 100 000, effectivement. Les influenceurs, est-ce que ça se paye ? Est-ce que ça mérite d'être payé ? Pendant longtemps, justement, il y a eu un avant après Covid et avant le Covid, la question était clairement en général non. Et après, il y a eu une compréhension de l'intérêt que ça pouvait représenter. Après, je pense que la question, du coup, elle va mettre en rapport avec qu'est-ce qu'on attend et comment on le mesure. Et je pense que de plus en plus, les influenceurs, en tout cas pour des clients qu'on a avec lesquels j'ai échangé pour préparer cette table ronde, catégorise des influenceurs plutôt côté relations presse que complément d'action digitale. Et c'est vrai que sur la partie complément d'action digitale, si on cherche à avoir des influenceurs pour gagner des likes sur sa page, gagner de l'engagement, c'est très éphémère, ça ne marche pas forcément toujours très bien, à part à faire des jeux concours ou des choses comme ça, mais ce n'est pas forcément automatique. Par contre, si on le met en parallèle des relations presse ou une agence de presse, ça coûte relativement cher et on sait ce que ça apporte, ce n'est pas forcément le nombre de lectures sur un article qu'on va quantifier, mais c'est la qualité de l'article, c'est la perception qu'on a de cette personne-là. Donc quand on prend ce budget-là et qu'on le met en parallèle à la presse, finalement, l'influenceur, ça ne coûte pas très cher. Donc s'il y a un mouvement qui est en train de se faire de ce côté-là, qui à mon avis a du sens, c'est de voir l'influenceur comme étant un producteur de contenu qui va toucher une cible qu'on aura du mal à toucher différemment, notamment vis-à-vis de la presse qui est moins lue par des cibles un peu plus jeunes, etc. Et dans ce cas-là, effectivement, ce rapport, il est beaucoup plus simple à admettre que de se dire on va payer 1 500, 2 000 euros, mais oui, mais ça me ferait un budget énorme sur Facebook si je faisais des ads, etc., qui n'est pas le bon réflexe à avoir de mon point de vue. Nous, c'est vrai qu'on travaille les deux approches, donc organique et pas organique. Et sur cette approche-là, effectivement, nous, ce qui est énormément de valeur, c'est qu'on est historiquement des maisons qui s'adressent beaucoup au B2B. On a beaucoup travaillé avec nos prescripteurs, nos cavistes, etc. Et c'est vrai que s'ouvrir vers le consommateur, c'est assez récent d'essayer aussi de parler au consommateur. Et justement, le travail avec l'influenceur, ça permet aussi d'atteindre non seulement, puisque c'est en général des créateurs de contenu qui s'adressent à des connaisseurs et à des passionnés. Donc non seulement ils touchent le B2B, mais ils touchent aussi le consommateur. Donc pour nous, c'est exceptionnel parce que parler en direct grâce à cette technologie au consommateur, c'est hyper important. Et toi, Charlotte, le ratio coût-qualité, vous en parlez aussi. Est-ce qu'il y a, comme c'est les nouvelles générations qui se trouvent plus sur les réseaux sociaux, vous allez toucher aussi plus ces consommateurs-là maintenant ? Je dirais que le marketing d'influence est complémentaire d'autres actions digitales. Par exemple, la publicité digitale, elle permet aussi de cibler les personnes qu'on veut cibler puisque la richesse et la force des réseaux sociaux, c'est la data. Quand on fait de la publicité, on peut cibler exactement les personnes qu'on a envie de cibler. Donc, c'est bien. Ça coûte aussi de l'argent, mais ça peut être aussi moins cher que de la publicité traditionnelle. En fait, c'est complémentaire. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise... Ça dépend avec qui on travaille. Ça peut coûter plus cher. En fait, la sélection, on en a vachement parlé tout à l'heure, mais la sélection des influenceurs, elle est hyper importante parce qu'on pourrait payer très cher un influenceur qui a beaucoup de followers parce qu'à une époque, il fallait qu'il y ait un nombre de followers incalculable. Donc, il y a eu une espèce de montée des faux comptes d'influence. Et donc ça, les faux comptes d'influence, c'est comme jeter de l'argent par les fenêtres. C'est-à-dire que vous allez payer pour que vos produits soient visibles auprès d'influenceurs qui ont acheté des faux abonnés. Donc, en fait, auprès de personnes. Donc ça, pour le coup, ça coûte très cher et ça ne sert à rien. Moi, je trouve que le rapport qualité-prix est très bon quand on a bien sélectionné ses influenceurs. Mais il ne faut pas faire que ça. C'est complémentaire d'une stratégie digitale globale. Vraiment. Et comment on les repère, ces comptes qui ont des faux abonnés ? Grâce à des services comme MyBalthazar. Absolument. Tu as tout à fait raison. Non, mais il y a des outils effectivement qui permettent d'analyser les audiences, de traquer, de voir. Il y a plusieurs moyens de le voir. C'est déjà l'origine géographique des abonnés. Si on a un influenceur français qui a une majorité d'abonnés au Ghana, en Corée et au Pérou, c'est un peu suspect. Il y a une autre façon de le voir, c'est la courbe de croissance du nombre d'abonnés. Si elle est linéaire, ça grandit naturellement, c'est cohérent. Si on a des pics avec 5 000 abonnés gagnés en une nuit, c'est suspect. C'est quelqu'un qui s'est fait plaisir. Voilà, c'est quelqu'un qui a tapé gagner des abonnés gratuitement ou pas cher sur Google et qui a cliqué sur 1 000. Mais en général, il faut passer par des outils pour le voir ou alors, si on n'a pas d'outils et qu'on n'a pas d'argent et ça peut arriver, d'aller regarder le nombre de likes qu'il y a sur les photos, de voir ce que c'est toujours les mêmes personnes qui like. La qualité des commentaires aussi en général, c'est un bon élément. La qualité, c'est important parce que le nombre... Sachez qu'aujourd'hui, on peut tout acheter. On peut acheter des followers, on peut acheter des nombres de vues, on peut acheter des likes, on peut acheter des commentaires, on peut tout acheter. Donc des fois, juste le chiffre, mais la qualité des commentaires, c'est hyper important. S'il n'y a que des smileys, c'est un peu suspect. S'il y a des vraies phrases avec des vrais mots et des phrases qui ont du sens, c'est quand même mieux. Je voulais juste rajouter un truc, ce que tu m'y as fait penser. C'est vrai qu'aussi, au niveau de la collaboration qu'on peut établir avec ces créateurs et ces influenceurs, nous, elles ne se jouent pas uniquement d'un point de vue des posts qu'ils vont faire ou de la campagne ou quoi qu'on va développer avec eux. C'est aussi par l'observation, le suivi de ces comptes avec lesquels on collabore. D'ailleurs, pas forcément. On va les suivre et ça nous aide à comprendre le marché, à comprendre ce qui intéresse les gens, ce qui est up and coming, ce qui est émergent. Donc, en fait, on travaille aussi. Et là, c'est quelque chose que j'ai envie de développer, d'ailleurs, aussi d'utiliser aussi toute cette connaissance et ces insights qui sont générés par ces influenceurs pour essayer de mieux comprendre notre marché, mieux comprendre notre consommateur et ce qui résonne, ce qui est engageant, etc. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est quelque chose que j'ai un petit peu expérimenté dans le cadre de repositionnement de certaines maisons du groupe quand on décide de les redesigner ou de changer, en gros, leur design ou leur storytelling. Il m'est arrivé sur un projet, non, sur deux projets, de le faire en collaboration avec certains influenceurs qu'on trouve hyper intéressants et pour avoir notamment leur feedback sur qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui de nos produits, vraiment, et comment est-ce qu'ils pensent qu'il faudrait qu'on fasse évoluer les choses pour que ça reflète mieux la qualité du produit. Sur certains projets de design, j'ai intégré des feedbacks de certains influenceurs qui ont apprécié ça parce que dans la collaboration, c'est forcément gratifiant aussi et c'est un peu win-win. J'aimerais vous poser une dernière question avant que tout le monde puisse en poser. Comment voyez-vous le futur de l'influence ? Je vais laisser répondre mes petits camarades. Non, je plaisante. Je le vois assez cool. Du moins, il est sur une vague ascendante et je reste convaincu, je vous l'ai dit en préambule, à chacun son métier. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Même si aujourd'hui, on fait de la promotion et de la communication, ça a été dit et redit. Encore une fois, leur travail est complètement complémentaire d'une autre. Moi, j'ai besoin d'abord de leur réseau et puis de leur expertise en matière de contenu et de discours. Je le répète, c'est-à-dire que moi, j'ai plein de choses à dire. Je suis convaincu par plein de choses. Je suis très souvent et trop souvent en dedans et donc trop concerné pour dire les choses à un public. Vous savez, finalement, le vin, c'est souvent très complexe. C'est-à-dire qu'on a un vocabulaire, surtout quand on revendique des terroirs, etc., des vins de qualité avec des qualités organoleptiques très ciblées, etc. Parfois, on est trop technique. Et donc, finalement, c'est l'idée qu'on va... Moi, je veux continuer à vulgariser mes vins, nos vins, dire combien ils sont qualitatifs, mais à un public qui sera moins sensible au silex, au calcaire, etc., mais qui le comprendra par un discours différent. Et c'est juste ça, finalement. Le terroir et la simplicité du discours, ce n'est pas du tout incompatible. Il faut juste savoir le dire. Donc moi, pour répondre à la question, pour moi, l'avenir est... Enfin, je crois beaucoup à ce way-là, à ce moyen de communication et à ce support que sont les influenceurs. C'est évidemment un support complémentaire. Demain, ça ne va pas redesigner mon identité visuelle, par exemple, quoique j'ai pris l'info sur une potentielle collaboration. Mais voilà, je veux dire, c'est un support intéressant pour nous accompagner sur du contenu, clairement. tu veux rajouter... Alors, l'avenir... Donc, c'est de Instagram, principalement ? Non, de l'influence. de l'influence. Oui, donc en tout cas, dans le secteur du vin, ça s'est bien confirmé. Donc, on a dit que c'est vraiment devenu un vrai métier. Donc, il y a des vraies expertises et une vraie connaissance que les marques, voilà, nous sollicitent énormément dessus. Moi, je sens que, oui, ça se confirme de plus en plus, mais aussi avec beaucoup de règles, de cadrage, de professionnalisation et qu'on devient plus comme des plateformes complémentaires médias et c'est pour ça qu'il faut aller en ce sens pour aussi, nous, offrir des vrais contenus avec une vraie ligne éditoriale et pas, c'est un petit peu... Tu vois, c'est un petit peu un peu... Il n'y a pas de ligne éditoriale, c'est un peu... On donne des contenus comme ça pour en donner et on remarque aujourd'hui que nous, on s'est professionnalisés, il y a une vraie ligne éditoriale, il y a des vrais contenus à un moment donné qui sont fournis et donc pour moi, ça devient un peu des médias complémentaires, des médias traditionnels à ces niveaux-là donc aujourd'hui, il y a de la place pour moi, voilà, ces nouveaux champs de contenu et voilà, d'expertise terrain. Charlotte, toi, je crois que tu accompagnes beaucoup tes clients sur tout ce qui est aspect loi et vin aussi et je pense qu'il y aura aussi dans le futur un gros cadrage C'est ça, je suis d'accord avec Margot donc plus de règles, plus de cadrage, plus de professionnalisme donc ça ne sera pas un mal, il ne faut pas le voir comme quelque chose de trop négatif, c'est vrai que je rebondis juste sur la sélection des influenceurs avant et les personnes qui se sont faites juger ne sont pas des influenceurs vins, ce sont des influenceurs lifestyle et mode qui finalement n'ont pas l'habitude de parler d'alcool, de vin et est-ce que la question qu'il faut se poser, c'est quand on sélectionne un influenceur, est-ce que les personnes qui suivent cette personne ont envie de l'entendre parler de vin ? C'est ça en fait, est-ce que vraiment c'est important de travailler avec ce genre de personnes ? Donc oui, ça va être un petit peu plus limité donc on va plutôt travailler avec des influenceurs vins, des influenceurs food, peut-être un peu voyage pour les destinations unotouristiques, ça va se limiter à ces thématiques-là mais est-ce que finalement ce n'est pas en tant que professionnel du vin ce qu'on recherche en fait, des gens qui sont passionnés par ce qu'ils recherchent, tu parlais tout à l'heure de dépilation et parler de vin derrière, effectivement ce n'est pas méga valorisant pour nos produits de passer derrière du rouge à lèvres mais du coup ou du mascara, on est vraiment sur des thématiques spécifiques et d'ailleurs la RPP a diffusé je crois depuis l'année dernière on peut passer les influenceurs peuvent passer une certification d'influenceurs responsables en tant qu'agence on peut le faire aussi et c'est vraiment intéressant parce que du coup au-delà de la loi Evin là ça parle des règles qui concernent la collaboration et comment en fait on communique dessus je vous invite vraiment vous pouvez répondre aux questionnaires pour voir en fait je ne sais plus combien il y a de questions mais c'est assez intéressant en gros c'est une formation de 3h30 ça ne coûte pas très cher et je pense qu'on aurait tout intérêt à travailler avec des influenceurs responsables voilà après c'est mon en tout cas moi c'est ce que je vais continuer à dire à mes étudiants parce que je donne des cours et je leur en parle et à mes clients parce que si on est tous dans un dans quelque chose de positif ça peut rendre l'influence plutôt ouais plus plus sympa quoi voilà moi de mon côté je vois deux choses alors d'un point de vue château enfin domaine viticole nous on a encore beaucoup de clients qui vendent énormément à l'étranger mais qui travaillent l'influence uniquement sur le territoire français par confort je pense et par peur finalement de l'inconnu donc il y a je pense un vrai enjeu à aller travailler avec des influenceurs sur les marchés sur lesquels on vend ce qui a basiquement du sens mais ce qui est très peu fait aujourd'hui et après sur les différentes typologies d'influenceurs donc il y a quelques influenceurs il n'y en a pas beaucoup sur le marché français qui émergent donc il y a Margot il y a Milko Dens il n'y en a pas beaucoup d'autres donc on est sur un marché qui est encore en train de se professionnaliser d'un point de vue influenceur et il y a une catégorie qui n'existe pas encore vraiment qui sont les micros et les nano influenceurs qui sont vraiment très recherchés sur d'autres typologies de produits où on va en fait travailler des influenceurs qui ont beaucoup moins d'abonnés mais des abonnés qui ont plus de proximité finalement avec leur audience et donc ça ça n'existe pas encore sur l'univers du vin parce que les influenceurs qui ont 2000-5000 abonnés c'est des influenceurs qui sont en croissance beaucoup moins que sur d'autres secteurs d'activité donc ça je pense que c'est quelque chose qui aura du sens à émerger alors sous quelle forme c'est encore un petit peu difficile à dire et le dernier point c'est d'un point de vue plateforme alors on n'a pas beaucoup parlé mais TikTok c'est une plateforme qui est aujourd'hui extrêmement dynamique donc Emile Codence il a plus de 500 000 abonnés je crois sur TikTok donc il y a je pense un vrai enjeu pour les marques aussi aller sur cette plateforme là parce que c'est une plateforme qui est difficile d'accès en tant que marque par rapport au code de la plateforme par rapport au format donc c'est difficile et c'est pour ça qu'il y a très peu aujourd'hui de magnifique col qui sont présents sur TikTok mais des influenceurs qui parlent de vin ils commencent à y en avoir donc je pense que c'est vraiment une plateforme sur laquelle il y aura des gros enjeux dans les années à venir je partage évidemment tout ce qui a été dit je crois beaucoup au fait que les influenceurs et voilà tous ces créateurs de contenu qui arrivent à engager les audiences ont beaucoup à nous apprendre notamment parce que ce sont avant tout des experts et des tastemakers d'une certaine manière ils donnent le ton et ça il faut l'écouter il faut l'observer il faut avoir l'humilité en tant que maison de comprendre ça et d'essayer d'aller capter ces signaux là donc moi il y a cet aspect là de l'influence que je trouve extrêmement intéressant d'un point de vue de ce qu'on apprend du marché et des consommateurs et après moi je reviens un peu sur ce par quoi j'ai commencé pour moi voilà l'avenir c'est aussi la créativité voilà on est dans une quête de l'attention en permanence c'est difficile d'engager des audiences et donc la créativité des contenus est un enjeu à mon avis majeur et qui va l'être de plus en plus voilà je mais je partage exactement tout ce qui a été dit également voilà je vous remercie pour ces échanges je rappelle que la conférence sera en replay après et je vais vous laisser du coup si vous avez quelques questions dans la salle bonjour Marine je suis directrice du château canon chéniaux un vignoble en la lente de pomerol en fait j'ai plein de questions mais je vais commencer par une première elle est plutôt dirigée par Evelyne excusez-moi au début vous avez parlé du lifestyle alors j'ai un peu une question double déjà si vous pouviez développer ce que vous vous entendez par lifestyle et aussi pourquoi c'est plus vers les grandes marques que les petites pourquoi on privilégie moins le lifestyle sur les petites marques que sur les grands noms bon alors ça c'est vraiment une vision personnelle et j'ai pas de voilà en gros quand on travaillait nous enfin j'ai j'ai eu plusieurs vies donc j'ai travaillé dans des grosses maisons comme je disais et des maisons qui sont plus à taille humaine qui sont plus indépendantes etc et qui sont moins internationales donc en termes de cibles ce que j'essayais de dire c'est qu'à un moment donné pour toucher le consommateur et si on ne s'adresse pas ça dépend en fait de la cible si on ne s'adresse pas qu'à du méga connaisseur de vin et qu'on veut s'adresser à un public plus large il est quand même intéressant d'aller s'intéresser aussi à ce qui intéresse le consommateur donc à ces ce qu'on appelle les passion points voilà donc il va s'intéresser à la musique il va s'intéresser à la gastronomie il va s'intéresser à plein de choses à l'art à la culture moi j'ai beaucoup travaillé par exemple avec des programmes d'influence avec des artistes avec des acteurs voilà donc dans une autre vie donc c'est aussi de l'influence donc là c'est intéressant parce que ça permet de capter un public plus large et qui voilà maintenant sur des petites maisons sur des maisons qui sont dans une politique de qualité et de valeur plus que de volume nous on s'intéresse prioritairement et notamment parce qu'on a aussi une audience et on fait attention à la loi Evin on s'intéresse beaucoup et prioritairement à des influenceurs très spécialisés qui ont cette capacité de prescription pour des publics amateurs de grands vins voilà donc ça c'est c'est juste cette notion là donc je voilà après je pense que dans tous les cas c'est important d'aller s'intéresser à ce qui intéresse le consommateur au delà du vin mais aujourd'hui notre légitimité à nous et notre politique à nous c'est de s'adresser plutôt à des influenceurs vins voilà et comment vous définissez du coup le lifestyle en fait c'est ce que je voulais dire plus généraliste oui pardon oui c'est un anglicisme plus généraliste donc c'est des par exemple comme je disais un artiste je sais pas on pourrait imaginer un verrier un céramiste un machin n'importe quoi qui peut parler d'un savoir-faire d'une valeur commune à la maison voilà donc si on veut parler par exemple de je sais pas le rapport à la matière comment je sais pas des savoir-faire manuels etc on peut faire interagir différents différents artisans et voilà et c'est tout à fait de l'influence aussi d'une certaine manière parce qu'on crée du contenu c'est pour ça que j'expliquais que l'influence pour moi c'était avant tout une création de contenu et si cette création de contenu et ce contenu est intéressant derrière c'est de l'influence donc voilà c'était pour ça que j'ai élargi un petit peu le spectre est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être pour les intervenants non ça ira merci en tout cas à vous tous d'être venus et pour ces échanges très intéressants et merci à vous également bonne journée merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo